VEGAC, le tout nouveau lanceur d'Ariane Espace qui devait effectuer son premier vol commercial a tout simplement disparu des écrans radars. Peu après son décollage, ça se passe donc la nuit dernière avec à son bord deux satellites d'Airbus. Alors VEGAC c'est le nouveau lanceur léger européen que l'on présente comme la petite sœur d'ailleurs de la future Ariane 6. C'était son premier vol commercial. VEGAC c'est le successeur de Vega. Donc la fusée a décollé cette nuit avec à son bord deux satellites Playade Neo d'Airbus Defense and Space. Et puis deux minutes 27 après le décollage, anomalies détectées dans le deuxième étage qui s'appelle Zephyro 40, c'est son nom. Et puis la trajectoire du lanceur a commencé à dévier, 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 dévier. Puis les télémesures ne sont plus arrivées dans la salle de contrôle Jupiter à Kourou. Et Stéphane Israel, le président d'Ariane Espace, n'a pu que déclarer la mission perdue. Il a ajouté toutefois qu'il n'y avait pas eu de retombées de débris après le décollage de VEGAC. Donc on va voir dans les heures qui viennent ce qui s'est passé. Conférence de presse qui doit être donnée depuis Kourou à 16h, heure de Paris. Donc on en saura plus tout à l'heure. Qu'on suivra bien sûr sur notre antenne. C'est un nouveau revers Jean-Baptiste pour l'Europe spatiale ? L'espace de toute façon on le sait, c'est jamais anodin. Quand vous envoyez une fusée, il y a toujours un risque. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, voilà, là ça commence à s'accumuler. VEGAC, donc c'était la toute nouvelle version du lanceur léger européen. C'est pour consolidation. C'est Paris-Anespace qui la fabrique. Attention, c'est fabriqué par les Italiens, c'est sous maîtrise d'oeuvres italiennes, c'est la société Avio. Mais voilà, VEGAC doit toujours permettre à l'Europe d'envoyer rapidement, et à des coûts beaucoup plus bas, des petits satellites. Donc là il va falloir plusieurs mois pour analyser les causes de l'échec. Parallèlement, Ariane 6 ne sortira pas avant fin 2023. Les Russes sont partis avec le lanceur Soyouz. Donc, eh bien, problème de souveraineté. On se retrouve sans possibilité d'envoyer des satellites. Donc ça va avoir des impacts directs sur les carnets de commandes, évidemment. Quand vous êtes une entreprise, vous n'avez aujourd'hui plus le choix que de vous tourner, soit vers SpaceX, soit, pourquoi pas, vers l'Inde, pour envoyer vos satellites. Et puis ensuite, en termes de signal envoyé, VEGAC va partager des éléments communs avec Ariane 6. Donc c'est vrai qu'en termes de signal envoyé, c'est pas génial. Et puis, dernier mot, très mauvaise nouvelle pour Airbus Defence Space, qui perd deux satellites d'observation majeure. Là, vous avez déjà, là-haut, en train de tourner deux satellites de la constellation Pléiade, qui permettent d'avoir des résolutions de 30 cm. Il devait y en avoir deux de plus, donc pour compléter la constellation. Parce que là aussi, dans l'imagerie commerciale, vous avez une bataille qui est absolument sans merci. Donc il va y avoir du retard. Et donc, ça va effectivement ralentir un petit peu le développement commercial du service d'Airbus. Donc, mauvaise nouvelle pour tout le monde. Et décidément, une année 2022, voilà, qu'on oubliera. C'est bientôt fini. On arrive en 2023. On espère que ça sera meilleur. Merci pour ces explications, Jean-Mathie Suet.